Le grand restaurant, La Guerre de l'Étoile, M6, se faut savoir sur le téléfilm humoristique de Pierre Palmade. À table. Hier soir, les pizzas, hamburgers et autres menus de fast-food avaient la cote auprès des Français. Après tout, c'est bien le repas idéal devant un match de foot. Mais pas ce soir. En cette soirée du jeudi 15 décembre 2022, M6 vous invite à savourer un repas bien plus gourmet. Et avec du beau monde. En maître de cérémonie, c'est Pierre Palmade qui ouvre une nouvelle fois les portes de son grand restaurant. Lors de la dernière édition de ce téléfilm humoristique, les internautes n'étaient pas du tout convaincus par le programme. Pourtant, cette année, le comédien a choisi de retenter l'expérience avec un tout nouveau scénario. Pierre Palmade endosse une nouvelle fois le rôle de directeur d'un très chic établissement. Cette fois, dans le grand restaurant, La Guerre de l'Étoile, il espère obtenir une étoile au guide Michelon. Mais c'est sans compter un critique culinaire qui entend bien lui mettre des bâtons dans les roues. À partir de 21h10. Plusieurs scénèdes vont donc s'enchaîner entre les murs de ce restaurant. Mais l'ami de Michel Larocque ne propose pas uniquement un duo comique. Plus de 40 invités feront une apparition dans le programme. Parmi eux, Muriel Robin, Alexandre et Lionel Astier, Marianne Chazelle, Matt Pokora. Sylvie Testu. Des personnalités variées, qui promettent un contenu rafraîchissant. Cette pléiade de célébrités n'est pas la seule particularité de ce quatrième volet. Comme l'expliquent nos confrères de Télé Loisirs, pour la première fois, le programme offre une vue imprenable sur le beau Paris. Celui qui s'est confié sur son mariage avec Véronique Samson a en fait investi le café de l'homme. Au Trocadéro. Un lieu qui offre une vue exceptionnelle sur la tour Eiffel. Le grand restaurant, La Guerre de l'Étoile, a été réalisé dans des circonstances bien particulières. D'abord, en novembre 2021, période durant laquelle la Covid troublait encore les tournages. D'après nos confrères de Télé Loisirs, l'actrice Chantal Lobby aurait par exemple exigé que ses camarades de jeu effectuent un test PCR. Enfin, ce tournage a aussi été challengeant côté timing, à cause d'un planning très serré. Seulement trois heures de tournage étaient consacrées à chaque sketch. Dieu a mis sept jours pour faire le monde. Nous avons fait le grand restaurant en six jours à plaisanter Pierre Palmade auprès de Télé Loisirs. Une réalisation millimétrée, donc. Voyons ce que les téléspectateurs en penseront. Sous-titrage Société Radio-Canada